Est-ce que vous savez comment on obtient des permis de recherche pour monter une expédition océanographique ? En fait, ça exige une anticipation de 6 à 8 mois en amont et pour ce faire, on travaille étroitement avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et avec les ambassades de France qui sont situées dans les pays par lesquels Tara va passer. Avant que Tara parte en expédition, la fondation Tara Océan doit faire des demandes de permis auprès des pays par lesquels Tara va passer. Donc Tara va échantillonner dans des zoos de pays étrangers et donc à chaque fois, Tara doit faire ses demandes de permis pour pouvoir échantillonner dans ces zoos qu'on appelle les zones économiques et exclusives. C'est un processus qui demande pas mal de temps, qui demande pas mal d'aller-retour avec les autorités locales et une fois qu'on a obtenu ces autorisations, la goëlle de Tara va pouvoir aller échantillonner et prélever dans ces zoos. Mais il arrive que Tara n'obtienne pas les autorisations requises pour pouvoir aller échantillonner dans ces zoos étrangères et dans ce cas-là, Tara ne va pas échantillonner. Et en fait, toute l'expédition s'en trouve métamorphosée et donc il y a toute une logistique derrière pour modifier l'itinéraire.